Parlons maintenant de la guerre entre Israël et le Hamas. L'armée israélienne a mené un raid ciblé en utilisant des chars dans le nord de la bande de Gaza. Première incursion, donc, des blindés. Sylvain, ça nous donne peut-être un prélude à cette offensive terrestre dont on parle beaucoup, mais qu'on n'a pas encore vu se concrétiser. Tout à fait. On l'a dit imminente depuis un bon moment déjà, Michel. Effectivement, c'est une incursion pour une première avec des chars. Alors, il y a déjà eu des incursions. Vous allez voir les images qui ont été envoyées par l'armée israélienne au sol. Il y a déjà eu des incursions, mais de soldats à certains endroits qui revenaient par la suite. C'est le cas également de cette incursion, mais beaucoup plus élaborée. On le voit donc avec du matériel lourd, militaire. On a procédé à plusieurs frappes à partir de ces blindés. On dit avoir atteint des cibles du Hamas essentiellement. On est dans le nord de la bande de Gaza avec les résultats. Ce qui m'amène à vous montrer ces images satellites du nord. Vous voyez la destruction depuis bientôt trois semaines de ces zones. Il y a des zones, évidemment, extrêmement peuplées, densément peuplées, qui ont été détruites par les fameux bombardements qu'on voit, les milliers de missiles tirés du territoire israélien. Avec les conséquences, bien sûr, que l'on voit. Selon le ministère palestinien du Hamas, essentiellement, on parle de plus maintenant de 7 000 victimes. Mais on ne sait pas si on inclut les membres du Hamas ou non. Certains secteurs hospitaliers disent que près de 50 % de la population a moins de 18 ans et que les victimes, les femmes et les enfants, comptent pour la majorité des victimes. Et on voit chaque jour, évidemment, les images d'enfants ou de jeunes ou de civils qui sont portés à la morgue ou, enfin, à l'hôpital, lorsqu'il y a, évidemment, des disponibilités. Il y a aussi des otages, bien entendu. Oui. Le nombre des otages aux mains du Hamas s'élève maintenant à 224. Oui. Les chiffres changent. On le sait depuis le début. On sera à 224 otages. Il y a eu d'ailleurs une manifestation à Tel Aviv où on dit que la priorité devrait être la libération des otages. Le Hamas, en passant, fait état de 50 otages qui auraient été tués en raison des tirs de l'armée israélienne sur la bande de Gaza. Ce sont des informations qu'on ne peut pas, évidemment, confirmer. Des réactions sur place des manifestants. Et signe que la tension est toujours palpable. Aussi à Tel Aviv, la manifestation a été interrompue. L'alerte aérienne qui a dispersé, finalement, cette manifestation-là, c'est le lot, bien sûr, tous les jours de différents secteurs israéliens. Je vous rappelle que le 7 octobre, il y a eu 1 400 civils qui ont été tués par le Hamas, ce qui a déclenché, bien sûr, cette opération militaire. Faites bien le rappeler. C'est un chiffre qu'il ne faut pas oublier non plus. Merci beaucoup, Sylvain. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada